Bon je voulais faire une arrivée genre comme ça et en fait je suis trop grosse pour le faire. Salut les loups, aujourd'hui je suis avec Clotilde, une de mes super potes. Je vous en avais parlé depuis un bon moment, elle fait un road trip en vélo de la France. Que de la France ? Que de la France. Que je dise pas de conneries. Avec un peu de Belgique, un peu de Suisse, un peu d'Allemagne. Ouais donc pas que de la France. Et j'ai 5 questions pour toi. La première c'est comment t'es venue l'idée de ce projet ? Alors moi j'ai voyagé, je suis une voyageuse, j'aime ça. Et en fait pendant 2 ans je suis partie vivre au Cambodge en Indonésie et en Australie. Et quand je suis arrivée en Australie le premier soir, j'ai rencontré un petit monsieur, un vieux monsieur qui a commencé à me parler de la France parce qu'il adorait la France. Il était venu 14 fois en France. Et il a commencé à me parler d'endroits que je ne connaissais pas, à me décrire des lieux que je ne connaissais pas, à me décrire mon pays mieux que moi. Et là il y a mon petit égo de chauvin qui s'est fait craquer, ah merde. Et donc je me suis dit, bon bah c'est bien beau d'aller à l'autre bout du monde, voir les merveilles qu'il y a ailleurs. Des fois même de les connaître mieux que les locaux. Mais finalement les locaux ils viennent dans mon propre pays, ils font la même chose ici. Et du coup je me suis dit, bon bah le prochain voyage ça sera en France. Et me voilà. Deuxième question, c'était en quoi consiste ton projet concrètement ? Alors, j'aime pas vraiment dire objectif parce que ça fait très plan, rationalité, etc. Tu peux dire objectif ? Non, mais le truc c'est que j'ai pas trouvé vraiment de façon autre, mais j'ai pas vraiment non plus réfléchi. Le but c'est vraiment le premier, c'était de découvrir la France. C'est-à-dire, je vais dans plein d'endroits que je connais pas. J'en profite pour voir les amis, la famille aussi parce que c'est toujours pratique. Et j'en vois le plus possible. Et donc c'est pour ça qu'au début je m'étais fixée sur 6 mois de voyage, 180 jours. Et petit à petit, pour voir des itinéraires que je voulais vraiment, ou que je voulais vraiment aller, pour voir des endroits qui m'avaient vraiment épatée, je me suis dit, bon bah il faudra un peu plus que ça. Donc le voyage aujourd'hui il va être sur 7 mois, voire 7 mois et demi. Et écoutez, c'est qu'il y a du bonheur. Et ton projet ça consiste aussi en ça. Alors ça, ça, c'est un truc de fou. Ça c'était vraiment pas en fait au début, le gros fil rouge du voyage. Enfin je me suis vraiment dit non, enfin moi ce que je veux vraiment c'est découvrir la France. Et déjà si je fais ça, je serais de toute façon heureuse. Ouais c'était pas le but de base quoi. Pas le but de base. Mais moi voilà, je suis un petit peu attirée par tout ce qui est agriculture et alimentaire. C'est génétique, c'est familial, enfin voilà. Et donc on est parti du principe, enfin je suis partie du principe, mais c'est quelque chose avec qui je... Quelque chose avec laquelle je discute pas mal avec ma famille depuis pas mal de temps. C'est qu'on est un petit peu ce qu'on mange. Et donc si on vient à manger de la merde, et bien on est pas très très bien à l'intérieur. On est de la merde ! Et au final, il fallait faire attention à ce qu'on mange et c'est qu'aujourd'hui, le bio est hyper tendance et de toute façon, le bio est mieux que rien, mieux que tous les produits chimiques. Mais le truc c'est que, encore mieux que le bio, en tout cas pour moi, ce qui est plus important, c'est ce qui est local. C'est-à-dire en fait de faire marcher l'économie locale avec des gens qu'on connaît, et si on connaît les agriculteurs chez qui on va acheter finalement nos courgettes, nos tomates, etc. Et si on voit comment ils bossent, en fait on voit qu'ils sont peut-être raisonnés. Peut-être qu'ils ont pas le label bio, mais ils mettent aucun produit chimique, et qu'ils aiment en fait leurs plantes, et qu'ils aiment ce qu'ils font, et qu'ils sont passionnés par leur boulot. J'étais bien passionnée parce qu'un agriculteur ne gagne pas forcément sa vie en maraîchage, loin de là. Et au final, en fait, cette idée elle est venue parce que qu'est-ce qui est plus local que local et bio que blo, c'est ce qu'on fait pousser dans nos jardins. Et donc depuis sept mois, enfin depuis cinq mois et demi, je me... on va dire je pédale avec deux boîtes qui sont remplies de graines. Donc c'est ce qu'on appelle une grainothèque. Donc là c'est une grainothèque ambulante. Et le principe c'est d'échanger des graines, ou juste même de donner des graines, ou de recevoir des graines de la part des gens chez qui je vais. Ou aussi des médiathèques ou des associations qui ont aussi des graines de la part des graines. Et je suis partie donc avec une boîte, la boîte verte, qui est la moitié pleine. Et finalement, petit à petit, petit à petit, j'en ai acheté une deuxième parce que je n'avais plus la place. Parce que les gens, ils sont... Ils ne donnent plus ce qu'ils reçoivent. C'est une horreur. On ne va pas s'en plaindre pour les fois. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, des fois, je disais aux gens, mais allez-y, prenez, prenez, parce que j'avais plus de place, parce que je ne sais plus quoi en faire, parce que ça me demande beaucoup de boulot aussi, c'est-à-dire de l'étrier, au début, j'essayais de prendre chaque sachet, donc d'aller voir sur Internet ce que c'était l'espèce, la famille, le nom latin, l'appareil de plantations, de plantations, pardon, de plantaisons, et au final, c'était hyper enrichissant, parce que j'apprenais énormément de choses, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, parce que ça me demande un... un temps fou, mais c'est juste génial, parce qu'en plus, j'élargis mes connaissances en botanique, alors que je suis bi, à l'origine. Oui, puis c'est intéressant, j'ai jeté un oeil à l'intérieur, il y a vraiment de tout, pas de tout et de rien, juste de tout, c'est génial, c'est génial. Oui, pour le coup, il y a légumes, fleurs, il y a des arbres, il y a des plantes en plus que je ne connaissais pas, plutôt des plantes tropicales, alors je ne suis pas forcément une grande adepte de tout ce qui est tropical, parce qu'on est en France, c'est que les plantes, on va dire, qu'on a ici, elles sont adaptées, en fait, à nos climats et nos terres, et c'est surtout quand on vient, en fait, avec une plante tropicale qui disperse, ça se trouve, en fait, elle va devenir un petit peu envahissante, et voilà, les plantes tropicales, elles sont nées dans les tropiques, c'est pas qu'elles y restent, mais c'est qu'elles y pousseront encore mieux, là-bas, quoi. Elles sont insistes des plantes, quoi. Tout est équilibre, elles font partie d'un écosystème en équilibre qu'elle reste chez elles. Insiste des plantes. Marine, sort de ses corps ! Ok, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment le point que je trouve le plus, même si tu n'es pas le but de base, je trouve que c'est le point qui est vraiment génial dans ce projet-là. Et ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que j'ai rencontré, donc grâce à ce billet-là, énormément de gens dans les médiathèques, dans des associations, dans des jardins partagés collectifs, dans des jardins partagés individuels, qui, du coup, des gens qui se remettent un petit peu à la terre et qui reviennent, en fait, un peu à ce principe de base qui est en lien, en fait, avec notre propre terre, avec ce qu'on mange aussi, qui font peut-être un peu moins de loisir, parce qu'on est, en fait, depuis les années 90, dans une société de loisirs, et avec pas mal de sport, pas mal de voyages, pas mal de choses comme ça, et on s'aperçoit que les gens, ils reviennent, en fait, à des choses, je dirais, basiques, exactement, à la tête. Et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de jardin, mais qui voulaient s'y lancer, donc, donc, des fois, j'ai des gens qui n'ont pas de jardin, mais qui prennent 10 sachets, qui n'ont rien à me donner, c'est pas rare, je veux dire, le but, c'est pas ça, le but, c'est de s'y aller. Ouais, mais ça vient d'un autre côté, même si ça vient pas des mêmes personnes, ça vient d'un autre, quoi. Ouais. Quand il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une autre qui se ferme, inversement. Et donc, le but des Grénothèques, qu'on trouve, aujourd'hui, donc, principalement dans les médiathèques, mais aussi dans des associations, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, bah, même si vous venez et que vous n'avez pas de graines, au final, vous prenez des graines, vous prenez que ce que vous avez besoin, parce que si vous prenez un sachet avec 40 graines de poireaux, enfin, on va pas se leurrer, si vous n'avez jamais fait de poireaux, vous n'allez pas en faire 40 la première fois, c'est pas possible, donc, généralement, bah, voilà, on prend un petit sachet, on va les planter, puis à la fin de l'année, on revient, parce qu'on a eu plein de graines, et on revient à la Grénothèque, et elle vit aussi comme ça, et c'est, ça se fait de plus en plus, et ça attire de plus en plus de gens, et ça, c'est juste, je veux dire. Puis, attends, je vais faire mon message de la peur, et qu'on viendra à la fin du monde. La seule chose qui persistera et qui nous aidera, c'est de planter des graines, c'est ça qui fera qu'on arrivera à manger. Voilà, je peux passer à l'autre question, vas-y. Quel est ton parcours ? Par où t'es passée ? En gros, les grandes lignes, pas toutes les villes, parce que j'imagine bien que sur 5 ans et demi, ça va être chaud. Oui, grosso modo, je suis partie à côté de Poitiers, donc à l'est de Poitiers, j'ai pris la direction du Limousin, le lac de Vassivière, j'ai redescendu la vallée d'Adordogne. Donne peut-être des noms de villes pour les personnes qui ne sont pas très géo. Donc, à côté de Poitiers, après je suis allée à Limoges, après j'ai fait le lac de Vassivière, alors là, il n'y a pas vraiment de grosses villes. Si, je suis à la Faux-la-Montagne, et t'arnaques ! Si, c'est connu, ça ! Même moi, ça me dit que j'ai... Oui, mais c'est parce qu'il y avait des procès à Tarnac, c'était pour ça ! Après, la vallée d'Adordogne, il y avait qu'Argenta, jusqu'à Sarla. Après, je suis redescendue dans le Lot jusqu'à Cahors, j'ai remonté toute la vallée du Lot, avec Saint-Serre-la-Popie, Conk, jusqu'à Mande. Après, du coup, les Gorges du Tarn, Merues, le Mont-Égual, les Cévennes. Je suis redescendue du côté de Saint-Gilles, qui est dans la petite Camargue. À partir de Saint-Gilles, j'ai remonté toute la vallée du Rhône, donc Valence, Avignon, jusqu'au-dessus de Valence à peu près. Après, j'ai bifurqué, j'ai fait le tour de l'île pour arriver jusqu'à Mâcon. Mâcon, j'ai traversé la chaîne de l'Auvergne jusqu'à Paris-le-Monial pour récupérer la Loire. Et là, après, du coup, toute la Loire, Digouin, Nevers, Orléans, Tours, Saumur, Angers, Nantes, Saint-Bredin. J'ai passé le pont de Saint-Nazaire pour après arriver en Bretagne, faire tout le littoral breton. Et ça, c'est juste magnifique ! Il y a un sentier de rando, la prochaine destination peut-être. Donc tout le sud, avec les stations Bannéères, jusqu'à Concarneau, jusqu'à Brest, la Pointe-de-Saint-Mathieu, Plougarneau, Saint-Pierre-Mille, ça c'est un petit peu plus loin, Péros-Guérec, pardon, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Après, je suis allée en Normandie, donc jusqu'aux Harts, les Palaises des Trottins, la Baie de Somme. Je suis remontée jusqu'à Boulogne et Dunkerque. Après, je suis redescendue à Lille. Après, j'ai fait en fait... Strasbourg et tout ? Ouais, mais du coup, avant, il y avait les Ardennes. En fait, j'ai fait Lille, en fait, les Ardennes, en passant un petit peu par la Belgique. Les Ardennes, donc Verdun, Charléville-Mézières, et donc à la fin Strasbourg. Je suis allée un petit coup dans les Vosges, qui était juste sublime. Je me suis rendue compte que je préférais les montagnes aux plaines. Parce que moi, les montagnes, tu sais quand tu commences, tu galères, tu sues, mais en haut de la montée, eh bien déjà, Dieu n'a plus rien à faire. Et la vue est juste magnifique. Et pour le coup, quand tu montes, tu as le temps de regarder toutes les petites fleurs qui sont à côté des bords de route. Donc après, les Vosges, le Jura, je suis passée en fait par Lausanne, et donc j'ai pris le train pour aller jusqu'à Yann-les-Bains. Donc petite traversée du lac Léman, c'était juste magnifique. Et en plus, c'est beau, c'est super beau. Donc Annecy, après. Et Annecy, là, je suis partie dans les Alpes. Donc je me suis tapée des petits cols habituels, quoi. Donc le Galibier, le Télégraphe, le Galibier, l'Isoar, le Col de Vers. Donc des décolles au-dessus de 1000 mètres d'altitude. C'était cool. Je suis partie, j'étais malade. C'était un peu la galère, c'était la misère. Et donc après, je suis remunie, je suis arrivée à Nice. Et Nice, Grasse, les Gorges du Verdun. Pour après, descendre jusqu'à Aubagne. Et donc, Aubagne, après, je suis partie vers Faux-sur-Mer, La Camargue, Narbonne. Et puis là, du coup, je remonte le canal du Midi. Donc, Kirkassonne, Toulouse et... Et là, elle est dans le Gers. Et là, je suis dans le Gers. Voilà. C'est ça. Et donc, pour la fin du trip, en fait, je repars un peu sur Vieritz. Après, je remonte toute la côte atlantique jusqu'à Saint-Brévin encore. Et Nantes, pardon, Saint-Brévin, Rennes, Le Mans et Paris pour fin septembre. Non, fin novembre. Je suis perdue maintenant. Ok. Deux questions. Qu'est-ce que t'as appris ? Le truc... Non, vas-y, raconte. Ne raconte pas cinq mois d'apprentissage parce que j'imagine bien. Et genre, le truc qui te vient en tête de... Quelle a été la leçon de vie pour toi de ce trip depuis cinq ans et demi ? Un truc qui te vient... Alors, il y a un truc qui est juste phénoménal. Mais il y a plein de petits trucs. Les plus importants, en fait, c'est que surtout, moi, je n'y connaissais rien en vélo. Et donc, je fais pas vélo. Et t'es obligée de te renseigner sur le sujet. Voilà. Et puis, in situ, c'est-à-dire que quand j'avais des galères, ben hop, je faisais. J'y connaissais rien aux plantes. Et paf, ben du coup, je m'y connais un petit peu mieux. Mais surtout, ce qui m'a surtout donné une grande claque de leçons de vie, c'est ma rencontre avec les gens. Donc au début, je voulais faire marcher les réseaux de contacts pour retrouver des gens tous les soirs chez qui dormir. Et donc, un peu planifier tout à l'avance. Et au final, eh ben, j'ai eu pas mal de retours. J'ai eu pas mal de contacts que j'ai utilisés, plus ou moins. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à devoir faire du porte-à-porte. Et... À certains soirs, à des heures pas forcément décentes. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'à sonner à 8h30 le soir chez des gens... Mais il y avait pas des fautes. C'était plus tard. Parce qu'il me semblait que tu m'avais raconté qu'il y a des fautes. Bah, une fois en... Enfin, vingt-à-une heure. Non, pas... Vingt-à-une heure, c'est plus tard. Mais vingt-à-une heure chez des petits vues qui sont déjà en pyjama, etc. Fils cardiaques. Mais voilà. Par contre, j'ai pris goût au porte-à-porte. Et ça, c'était vraiment une grande notion de vie. Parce que les gens sont juste fabuleux. Parce qu'en cinq mois et demi de voyage, j'ai dû dormir une seule fois, on va dire, à l'hôtel. Enfin, encore, c'est un hôtel refuge. Parce que je devais m'arrêter dans un village avant. Mais je me suis dit, non, vas-y, il y a un nouveau col ce soir, maintenant. Et en fait, il n'y avait personne qui était dans la vallée. Il y avait trop épouse. Donc forcément, les maisons étaient inhabitées où les gens ne pouvaient pas. Enfin, normal quoi. Mais bon, ça, c'était de ma faute. Mais c'est surtout que pendant cinq mois et demi, j'ai été reçue tout le temps. Des fois, plus difficilement que d'autres. Mais voilà, j'ai appris que les gens... Je pense qu'à partir du moment où on fait le premier pas vers eux, qu'on leur montre un sourire. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Et en plus... Donc, je suis une fille. Je suis jeune. C'est sûr qu'à un moment donné, ça y joue. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand même... Mais tu aurais été un vieux gros Robert. Pardon pour les Robert. Pardon pour les vieux et les gros. Ah si ! Mais oui, oui. Effectivement, d'être une fille, ça doit sacrément jouer sur ce point-là. Alors, je pense que ça joue. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, ça vient aussi du filet. Il faut que les gens, ils le sentent. Et quand j'ai une bonne bouille, je suis assez sociale et... Mais non, mais vraiment. Ce que j'ai découvert aussi, c'est peut-être un peu... J'ai pris de la confiance sur moi aussi par rapport à ça. C'est de se dire, autant essayer, pas avoir peur. Et puis, les limites qu'on a dans notre vie, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Et je suis un peu timide et réservé à l'origine. Donc là, le côté, effectivement, d'aller voir les gens, c'était un truc... Je voulais vraiment essayer. C'était un challenge. D'ailleurs, pour ça que je n'ai pas pris ni de sac de couchage, ni de tente. Je n'ai rien du tout. J'étais obligée d'aller trouver des gens. Mais voilà, je me suis dit, ben, on va y aller. Et je me rappelle, le deuxième soir où j'ai fait du porte-à-porte, j'ai mis une heure à... Non, non, à commencer à aller toquer aux portes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, j'avais pas le courage. Et j'ai mis une heure. Et à chaque fois, c'était, non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, j'ai trop peur. Non, j'ai trop peur. Exactement. Puis, au bout d'une heure, j'étais vers Sarlas. Ça montait, ça descendait. C'était un horaire. Je n'avais plus de gens. C'était catastrophique. Et donc, je me suis dit, bon, ben, j'y vais. Et je suis tombée, en fait, sur une maison où les gens étaient en train de sortir quand moi, je suis allée toquer. Et je leur ai bafouillé quelque chose, etc. Et donc, ils étaient un peu surpris. Ils s'étaient un peu embêtés. Et moi, je leur disais, voilà, surtout, il faut le sentir. Il faut, voilà, que ça colle. Et puis, ouais, c'est pas facile. Enfin, voilà, moi, je leur explique. Je suis un peu réservée. Et que, du coup, c'est une situation que je ne connais pas vraiment, que je suis au début de mon voyage. Et là, du coup, ils m'ont regardée, ils m'ont dit, ben, venez. Enfin, voilà, ils ont bien vu qu'à un moment donné, j'étais sincère. Et j'étais juste en mode, pas très bien, pas paniquée, mais comme ça. Et ils m'ont dit, je pense qu'au fait d'avoir été moi, ils m'ont dit, ben, venez, il n'y a pas de souci. Donc, l'hospitalité des gens, quoi. L'hospitalité des gens, à 300%. Des Français. Des Français. Des trucs qu'on ne pensait pas dire, quoi. Ouais, vraiment. Alors, je suis quelqu'un qui a un côté optimiste et un côté pessimiste dans la vie. Et à l'étranger, j'ai travaillé dans des guest house et juste les Français, j'avais envie de les baffer, quoi. On est très, très, très mal réputés, donc... Mais non, mais c'est impressionnant. Et puis, on est cons. On est cons à l'étranger. On est cons. Alors après, on sait que pour retenir un... Enfin, quand on a un événement négatif dans notre vie, il en faut 5 positifs pour contrebalancer. Ah, je ne connaissais pas cette statistique. Ouais, c'est un côté un peu archaïque. En fait, finalement, les animaux qui ont eu très, très peur, qui ont réussi à survivre, ils s'en reviendront 5 fois plus, en fait, que quelqu'un qui a été curieux, mais que ça s'est bien passé. Ah, donc quand tu veux faire retenir une leçon à ton gosse, il faut le taper une fois pour 5 fois ou... Tu as raison, ce que tu fais comme conclusion. Allez, tu sais, fais des vidéos sur la spiritualité et il va taper son gosse. Ok. Je ne connaissais pas. Et donc, quand j'étais serveuse réceptionniste, juste, les Français, j'avais envie de les baffer. Alors après, c'est peut-être ceux que j'ai retenus de plus parce qu'ils parlaient français, parce que je comprenais ce qu'ils avaient, etc. Mais c'est bon, quoi, à un moment donné... On a une sale réputation et on a souvent un sale comportement... On est super exigeant. On n'est jamais satisfait, super exigeant, toujours... Ouais, mais entre une fois, on ne peut pas faire de généralité. On est d'accord. Voilà. Et du coup, quand je m'étais dit que j'allais faire du porte-à-porte, je savais que j'allais galérer, mais je me suis dit que ce n'est pas grave. J'y vais, puis je ne lâche rien, puis j'ai un côté têtu. Donc, quand il y a dix portes qui restent fermées dans une rue, je ferai les cinq ans prochaines. Je vais trouver. Et finalement, tu n'as pas galéré. Je n'ai pas trop. Gros modo, pas galéré, mais c'est surtout que les gens, ils ont été méga accueillants et c'était juste dingue. Non, c'est... Enfin, hier soir, par exemple, j'ai fait deux portes, entre guillemets, les gens avec qui je discute, etc. Et puis la deuxième, la dame, en une inspiration, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais vous êtes sûre ? Mais ça ne vous dérange pas ? Même moi, je n'y croyais pas. Même maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit oui comme ça facilement, je lui ai dit, mais vous ne voulez pas réfléchir un peu avant ? Non, on lui a dit oui, mais le seul deal, c'est qu'elle fasse la vaisselle, le ménage, qu'elle aille faire les courses. Donc, je ne vais pas chercher de l'eau au puits, c'est sympa. Ok. Voilà, c'est quelque chose de fou. Et que les gens, soit ils sont curieux, soit ils ont fait du vélo plus jeune, soit ils ne l'ont pas fait, c'est un de leurs rêves. Vous trouvez des atomes crochus. Soit ils regardent des émissions de télévision où les gens viennent toquer aussi aux portes. Mais ça, ça marche, ça m'a permis quand même d'aller dormir chez des gens le soir. Donc, merci aux séries télé. Je ne divulguerai pas de nom, mais c'est génial quoi. Le monsieur le plus vieux qui m'accueillit, il avait 78 ans. Les filles les plus jeunes, elles avaient 14 et 17 ans. Des retraités, des gens avec des enfants. Ouais, de tout le monde. Des gens avec des bébés, des gens avec une famille où en fait, les enfants arrivaient le soir même. Et donc, on a fait des jeux de cartes jusqu'à 10h du soir. Une famille, on a joué du Uno jusqu'à 2h du matin, mais c'était génialissime. Des ferronniers d'art qui m'ont emmené voir des coulées de bronze chez eux. Je suis allée faire un tour. Du vrai ponce. Du vrai ponce. Un monsieur qui m'a emmené faire un tour dans sa moto, mais que des trucs comme ça. Une compagnie de cirque aussi, derrière moi. Une résidence de nudistes. T'as dû te mettre nu ? Non. Mais non. Et puis en plus, j'étais frustrée parce que c'était au mois d'octobre. Et donc forcément, les gens s'étaient habillés quoi. T'es quoi ? Bon allez, on passe à la dernière question sinon la vidéo va durer trop longtemps. Une anecdote de dingue. L'anecdote qui te vient là, là. Comme ça, la première. J'ai beaucoup aimé l'anecdote avec les ferronniers d'art. Vraiment. Donc, je passe ma journée au bord de la Loire. Je redescends la Loire. Et à un moment donné, je sais pas, il devait être 18h, 19h. Il commençait un peu à se faire tard. Et puis des fois, il faut un peu se motiver pour aller faire du porte-à-porte. Parce que voilà, j'ai passé ma journée toute seule. J'adore le moment du coup d'être chez les gens. Mais il y a toujours un petit côté 5 minutes où il y a ma réserve qui revient et qui me dit... Le trac. Et donc, je commence à partir d'une ville. Et donc, je me dis bon, c'est où on y va ? Et je commence à m'arrêter dans les premières maisons. Donc, il y en a une dame, elle me dit, elle le sentait pas. Donc, je lui dis pas de problème. Puis, je passe devant d'autres maisons. Puis, je me dis vraiment pas celle-là, pas celle-là encore. Et finalement, je fais au moins 10 km comme ça. Je m'apprends encore une heure, en fait, à aller dans un autre village. Et là, j'arrive dans un village où... C'est un village pète de vendangeurs, enfin de vignobles. Et donc, il y a plein de maisons. Mais avec toutes des portails qui font 3 mètres de haut. Fermés. Et donc, symboliquement fermés quoi. Genre, on veut pas t'accueillir. Ok, très bien. Donc, je continue, je continue. Puis, finalement, je reprends la piste cyclable. Et je me dis, bon, merde, le soleil commence à se coucher. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, je suis en fait un peu la piste cyclable. Donc, qui monte un petit peu dans les hauteurs de la ville. Et là, il y avait des maisons troglodytes. Sur ma gauche. Et je passe. Et à un moment donné, il y a 3 jeunes hommes qui sont en train de prendre l'apéro sur une plus dans la maison troglodyte. Et je leur dis bonjour, comme ça. Puis, je me dis, bah, pourquoi pas ? Alors, c'est, je crois d'ailleurs, quasiment la seule fois où j'ai fait ça. J'ai fait demi-tour. Et du coup, je suis allée les retrouver. Et j'ai fait bonjour. Voilà. Je m'appelle Clotilde. Franchement, t'as eu du courage quand même. Parce que je me dis, autant les gens sont bienveillants et hospitaliers. Autant d'une fille toute seule d'aller dans une maison où il n'y a que des mecs. Enfin, sans vouloir faire d'amalgame. Mais je veux dire, c'est, c'est, avec tout ce qu'on voit à la télé, etc. Je trouve qu'effectivement, t'as eu, toi, les gens t'ont prouvé qu'ils étaient hospitaliers. Mais de par ton comportement, t'as aussi prouvé qu'il y avait encore pas mal de gens en roue. Et pas que des gens qui passent au JT. Ça clignote rouge. Faut finir vite. Et juste à la fin, bref, je vais demander mon truc. Et là, ils me disent, bah écoute, t'es culottée, mais tu viens. Et je leur ai dit, oui, mais je suis pas nue, donc il n'y a pas de problème. Merci à vous. C'est une préférence à l'unicule. Ah, d'accord. Mais on a compris. Et donc, voilà, c'était les fondeurs d'art avec qui j'ai passé une super soirée. Où il y a un autre voyageur qui était parti en vélo l'année d'avant, qui avait crevé, qui est venu nous retrouver pour la soirée. Et le lendemain, donc, on est allé faire, du coup, la coulée de bronze. Où toute la journée, ils ont fait fondre le bronze dans un fond pour après faire le moumure, etc. C'est cool. Dans une espèce de terrain de loisirs, avec des poules et des canards qui passaient, en fait, à travers les moulages de bronze. C'était génial. Et un film d'Emer Custerica. C'était génial. Et voilà, celle-là, elle m'a vraiment... C'est ça qui t'a marquée. Vraiment, elle m'a marquée. Ok. Bon, bah écoute. Super. Merci pour l'interview. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire autant. Pas forcément de faire une grénothèque et de faire toute la France en vélo, mais d'aller échanger avec les gens. Comme je disais à Clotilde, je fais très vite parce qu'il n'y a plus de batterie. Depuis qu'on est rentré en France avec Mathieu, je suis sur un groupe qui s'appelle Expat qui reviennent en France sur Facebook. Je ne saurais plus vous dire. Et tout le monde dit que c'est compliqué. Bizarrement, pour nous, ça a été super simple. J'ai toujours craché sur la France. Et bizarrement, il a fallu que je parte 6 ans pour revenir et me rendre compte qu'il y avait des bons côtés. Et on ne tombe que sur des gens géniaux depuis qu'on est rentré. Donc, croire qu'il fallait que je change pour que les gens changent et que, effectivement, les gens sont ce qu'on est, tout simplement, et qu'on a en face de nous... Alors, ça ne veut pas dire que quand on a un connard en face, on a un connard, d'accord ? Ça veut juste dire... Et oui, il y a Mila qui vit sa life. Ça veut juste dire que, des fois, il faut changer son point de vue pour pouvoir avoir une nouvelle vision des choses. Et qu'en voyageant comme ça, on peut changer sa vision d'un pays, de personnes, de plein de choses. Et que c'est une bonne expérience. Voilà. À bientôt !